Ma mémoire n'est pas parfaite même pour des événements plus récents, alors pour ce qui s'est passé il y a 6 ans, c'est sûrement le cas. Ce dont je me souviens de l'été 2002, c'est qu'il régnait au sein du gouvernement une grande inquiétude concernant la possibilité d'une autre attaque terroriste à l'approche du premier anniversaire du 11 septembre. Il y avait aussi une conviction largement répandue que les prisonniers arrêtés par les Etats-Unis pendant la guerre contre la terreur ne donnaient pas autant de renseignements que souhaitaient. Vous ne vous souvenez pas avoir fait cette demande ? Je ne m'en souviens pas vraiment, mais si je l'ai fait, c'est sûrement à Richard que je me suis adressé. Colonel Baumgartner, dans votre déposition, vous dites qu'en juillet 2002, M. Schifrin vous a appelé et vous a demandé des informations sur l'utilisation de pressions physiques durant l'entraînement de SIR. C'est bien ce que dit votre déposition ? Oui, monsieur. En réponse, vous avez envoyé à M. Schifrin une liste de pressions physiques incluant des positions de stress, la privation sensorielle, le waterboarding. Vous lui avez transmis une note du Dr. Ogrissek traitant des effets psychologiques de cet entraînement. Est-ce exact ? Oui, monsieur. Est-ce que les techniques dont nous parlons sont efficaces ? De quel point de vue ? Pour obtenir du renseignement ? Je ne suis pas un agent de renseignement, monsieur. Je ne sais pas. Mais je sais que ces techniques sont efficaces dans notre programme d'entraînement pour apprendre à nos étudiants la façon de résister à quelqu'un qui veut leur soutirer des renseignements. C'est à ça qu'elles servent. Docteur, d'après vos études, est-il juste d'affirmer qu'on peut faire dire presque n'importe quoi à n'importe qui si on use de brutalité pendant un certain temps ? Je dirais que c'est vrai, mais que c'est aussi le problème. On peut leur faire dire n'importe quoi. Merci. Vous avez dit dans un journal que vous aviez vous-même subi le supplice du waterboarding ? Oui, effectivement. Vous ne pouvez pas enseigner à l'école CIR sans avoir subi vous-même toutes les techniques. Donc, comme cela faisait partie de ma formation, sans savoir que cela allait arriver, j'ai subi le waterboarding. C'est comment ? C'est horrible. Vous vous noyez. Vous vous noyez dans un environnement très contrôlé, mais vous vous noyez lentement. On vous dit que si vous ne répondez pas à la question, la torture va continuer, ce qui est douloureux. À ce stade, vous êtes prêts à dire n'importe quoi. Vraiment ? Ah oui ? Vous êtes prêts à dire que le haut est en bas, que le noir est blanc, tout ce qu'ils veulent que vous disiez. Vous finissez par avouer en sachant pertinemment que c'est une fausse confession. Le 27 novembre 2002, Jim Haynes rédige un mémorandum qui restera dans l'histoire comme le mémo de Rumsfeld. Il propose trois catégories de techniques, la première étant la moins agressive, la troisième la plus agressive. Toutes ces techniques dites d'interrogatoires durs sont inspirées du programme CIR. L'usage de positions de stress comme rester debout pendant un maximum de quatre heures. L'enlèvement des vêtements. L'exploitation des phobies des prisonniers comme la peur des chiens pour provoquer le stress. Dans la catégorie 3, le bras droit de Rumsfeld suggère l'usage d'une serviette humide et de l'eau qui ruisselle pour induire l'illusion de la suffocation. Apprendre que la plus haute instance de votre gouvernement a non seulement fermé les yeux sur ces atrocités, mais les a demandées. C'est nouveau pour moi. Et sincèrement, cela me fait honte d'être un citoyen américain gouverné par George Bush. Sénateur Graham, le waterboarding faisait partie de la catégorie 3, n'est-ce pas ? Il me semble que c'était présenté comme un linge dégoulinant d'eau. Je n'ai jamais vraiment compris en quoi consistait cette technique. Vous pensez que cette technique est légale ? Avez bien réfléchir aujourd'hui, je pense en fait que c'est illégal. A l'époque, je ne sais pas. Aujourd'hui, la loi est très claire. Le 2 décembre 2002, Donald Rumsfeld signe le mémorandum de Heinz en guise d'approbation. Sous sa signature, il rajoute un commentaire manuscrit. « Je reste debout 8 à 10 heures par jour. Pourquoi la position debout est-elle limitée à 4 heures seulement ? » Quel impact peut avoir ce genre de remarques sur le personnel militaire qui le lit ? Sénateur, lorsque j'ai vu cette note pour la première fois, j'ai été choqué qu'un tel commentaire puisse figurer sur un document de cette nature. À ce moment-là, j'ai pensé que même si c'était une blague, et on sait que c'est le genre du secrétaire Rumsfeld, cela pouvait être interprété comme un signe d'approbation pour agir au-delà des limites de ce document. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez lu les techniques autorisées par le département de la défense ? J'étais horrifié, mais j'ai aussi cru que c'était une erreur. Il ne m'est même pas venu à l'esprit que l'autorisation de ces techniques pouvait être un acte délibéré. Je ne l'ai même pas imaginé. Je pensais que Jim Haynes, le responsable juridique qui avait envoyé ce mémorandum au secrétaire Rumsfeld, et le secrétaire Rumsfeld lui-même, n'avaient pas évalué les conséquences de ces techniques d'interrogatoire, tout simplement parce qu'ils étaient surchargés de travail. Mais j'étais convaincu que dès lors que je leur ferai part de mes remarques, le document serait retiré et la situation serait corrigée. Vous le pensez vraiment ? Oui, absolument. Et que pensez-vous aujourd'hui ? Eh bien, que ce n'était pas une erreur. C'était une erreur dans le sens où c'était une mauvaise décision à différents niveaux, mais cette décision a été prise en toute connaissance de cause. Si j'ai bien compris, dès que vous avez vu les techniques d'interrogatoire proposées, vous avez ressenti le besoin de parler et vous l'avez fait. Qu'avez-vous fait ensuite ? J'ai immédiatement apporté le mémo à M. Haynes et je lui ai dit qu'il y avait un souci. Je suis allé voir Jim. Je l'ai rencontré environ une heure après avoir lu le mémo random. Je lui ai expliqué pourquoi je pensais que ce mémo random était une erreur et comment il pouvait conduire à l'utilisation de la torture et pourquoi l'utilisation de quelques traitements que ce soit, qui pourraient être considérés comme cruels et dégradants, serait un désastre pour le pays. Que ce soit du point de vue de la sécurité intérieure ou de la politique étrangère. Jim a très peu parlé. Il a seulement dit qu'il ne pensait pas que ce mémo random organisait un système de torture. J'ai aussi discuté de cela avec les juristes de l'armée de terre et de l'air. Tous pensaient aussi que cette directive était illégale et représentait une grande erreur pour le pays. J'avais donc reçu un soutien énorme de la part des différents corps d'armée qui s'opposaient à l'application de cette technique d'interrogatoire. Monsieur Haynes, je voudrais passer en revue avec vous les commentaires des différents corps d'armée. Par exemple, prenez la pièce 12, datée du 7 novembre 2002. C'est un mémorandum de l'armée de terre. Paragraphe 2, il est écrit. L'armée de terre soulève de manière significative des problèmes légaux et pratiques en ce qui concerne presque toutes les techniques de la catégorie 2 et toutes celles de la catégorie 3. Étiez-vous au courant du désaccord de l'armée au sujet de ces techniques ? Je ne me souviens pas d'avoir vu ce mémorandum à l'époque et je ne me rappelle pas d'objection de ce type. Saviez-vous que l'armée de l'air avait les mêmes inquiétudes à propos de ces techniques ? Je ne me souviens pas non plus de ce mémorandum. Vous avez soigneusement ignoré les mémos des juristes militaires adressés à votre bureau. Vous les avez soigneusement ignorés. Vous dites que je les ai ignorés. Oui, vous les avez ignorés. Mais si je ne les ai pas vus, je n'ai pas pu les ignorer. Vous saviez qu'il y avait des inquiétudes. Pourquoi ne pas avoir demandé à voir ces mémos ? Je vous ai dit que je ne savais pas que ces mémos existaient. Vous ne saviez pas que ces mémos existaient ? Sénateur, je ne me souviens pas les avoir vus ni avoir eu connaissance de leur existence. C'était il y a six ans. J'ai dû voir des millions et des millions et des millions de pages d'informations pendant les sept années où j'ai fait ce travail. D'après un document déclassifié du Pentagone, les officiers des services de renseignement ont été formés aux techniques d'interrogatoire dur dès septembre 2002. L'entraînement a été encadré par des psychologues du programme SEER. La participation de psychologues dans la transmission des méthodes de torture a provoqué une vive polémique au sein de l'APA, l'association américaine de psychologie. Je demande instantanément aux membres de l'APA de dire clairement aux dirigeants de notre organisation et au monde que la mission des psychologues est plus importante que de simplement obéir aux ordres. Les psychologues ne doivent pas participer au programme de torture du gouvernement américain. Les psychologues ont été impliqués dans ce qu'on appelle le retournement des méthodes utilisées pour entraîner les soldats américains à résister à la torture, pour qu'elles soient appliquées de manière offensive sur les prisonniers. Ils font aussi partie des fameuses équipes scientifiques de consultation comportementale qui participent aux interrogatoires en fournissant un encadrement et des conseils. Est-ce que les psychologues ont assisté aux séances de torture ? Malheureusement, la plupart des documents sont encore classifiés. Dans un cas, pourtant, nous avons la confirmation qu'un psychologue était présent en donnant des conseils. Il y a aussi des médecins impliqués. Dans un cas que nous avons étudié, le prisonnier avait l'épaule démise après avoir subi le supplice de la suspension et un médecin lui a remis l'épaule en place pour que la torture puisse continuer. En novembre 2002, le général Geoffrey Miller est nommé à la tête du camp de détention de Guantanamo surnommé Gitmo. C'est lui qui introduira les techniques d'interrogatoire durs destinées aux prisonniers de grande valeur, comme on les appelle dans le jargon. Mohamed El-Katani est le premier sur la liste. Pendant 51 jours, les tourments qu'il subit sont consignés dans un rapport d'activité dont des extraits ont fini par fuiter. 20 décembre, le détenu est mis à nu. Il dit qu'il n'aime pas que les femmes regardent son corps nu. L'interrogateur lui demande de faire le beau, de marcher et d'aboyer comme un chien. La présence d'un psychologue et d'un médecin est notée à plusieurs reprises. 27 novembre, le surveillant place le détenu dans un fauteuil tournant pour le maintenir éveillé selon la suggestion du major L. Le major Leso était le chef des psychologues à Guantanamo. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Sénateur Reed. Merci, M. le Président. Général Miller, on rapporte qu'à Guantanamo, vous avez établi une liste comprenant 72 techniques de stress et de contraintes. Elles incluent des variations de température extrême, la privation de nourriture, cagouler le détenu pendant des jours entiers, l'isolement du détenu nu dans le froid et des cellules sans lumière. Est-ce exact ? Monsieur, c'est totalement faux. Ça ne s'est jamais produit ? C'est totalement faux. Ok. Pouvez-vous aussi nous confirmer que chacun, indépendamment de son statut à Guantanamo ou ailleurs, à votre connaissance, a droit à être traité humainement ? Oui, M. le Président.